salut à tous c'était limo pour une nouvelle vidéo sur diablo 4 et aujourd'hui on va parler du endgame de diablo 4 tomber sur cette news qui nous dit que le endgame sera dévoilé en avril et va ils ont communiqué là dessus pour dire que après la bêta il allait y avoir une communication pour un petit peu à expliquer ce qui allait se passer ensuite mais en attendant ils ont déjà communiqué sur certaines brides d'informations à droite à gauche et voilà j'ai récupéré un petit peu ces informations et je vous en peux vous expliquer à quoi s'attendre quelles sont les activités qu'on peut faire et un petit peu la difficulté de chaque activité alors en endgame il va y avoir plusieurs activités la première je pense la plus simple moi être les murmures de mort donc les murmures de mort ça peut se on peut le comparer à la chasse au bounty voilà qui va on devra récupérer des tokens en faisant des activités et donc ce qu'ils vont nous être communiqués dans le radar et quand on fait c'est des activités alors ça peut des activités d'abord dans les donjons en outdoor faire des petits event en tuant un boss à voir le boss en tue en faisant du pvp etc ça peut être vraiment n'importe où et une fois que vous avez réalisé cette petite activité vous allez récupérer un token donc une currency ça s'appelle prime favor on peut dire la faveur mac a peut-être on pourrait la traduire je sais pas que ça va être traduit comme ça du tout et donc quand vous en avez récolté 10 vous pourrez aller voir ce qu'ils appellent l'arbre des murmures et en fait cet arbre il va vous permettre de les échanger donc votre dit aucun que vous avez récupéré entre une récompense que vous pourrez choisir donc ça va être une récompense qui potentiellement sera intéressante du fait qu'on va pouvoir le choisir la choisir et donc c'est vrai entre des légendaires des ce qu'ils appellent des emblèmes pour faire les donjons du cauchemar voilà donc la difficulté de cette activité qui s'apporte vraiment bounty ou on va dire des quêtes journalières est facile donc on peut le faire vraiment solo sans aucun souci même même si on n'a pas beaucoup de stuff il n'y a aucun souci est donc une fois que vous avez vos deux dits token vous allez voir l'arbre il se situera dans la zone du marécage et vous allez lui échanger contre une récompense voilà donc ça c'est une bonne source pour récupérer les fameuses marques pour les donjons du cauchemar on verra un peu plus tard ensuite est-ce qu'ils vont avoir les vagues des infernales donc s'appelle en anglais appelle l tide donc là ça va être une zone qui va être dense en monstres c'est une sorte d'invasion où il va y avoir beaucoup de monstres à tuer et dans cette zone il va y avoir on va dire des monstres plutôt simple et un boss qui m'a qui se trimballe dans la zone qui se promène dans la zone alors la zone devrait être ok facilement on va trouver pouvoir tuer des monstres facilement par contre le boss qui traîne dans la zone lui il n'est pas recommandé de l'attaquer tout seul allez-y en groupe on peut on pourra le faire tout seul si on est un peu plus de très bon but il ya un peu plus de stuff mais en tout cas il dit il a été signalé que c'est recommandé de faire donc dans cet event dans cette zone il va y avoir donc en tuant ces monstres c'est ces vagues infernales on va se retrouver à récolter ce qu'ils appellent des cendres ces cendres elles vont être avant nous c'est une étape des 36 et compos on nous permet ouvrir des coffres qui sont à côté de la zone et les coffres ils ont la particularité on va pouvoir voir à l'avance ce qu'il y a dans le coffre ans il ya un objet légendaire on va pouvoir le voir en en a en amont sur le coffre donc ça va nous permettre de savoir si on veut voir le coffre ou pas et on va avoir des doutes des doutes un peu spécifique à ce type d'événements en termes de récompenses on va aussi avoir des compos qui vont permettre le kraft alors le kraft le kraft ce qu'on pola alors en anglais s'appelait la rose find comme ça donc il a plusieurs possibilités on va faire plusieurs choses avec ça va être un kraft qui va être utile pour parme pour acheter les derniers niveaux des légendaires donc ça va être un compos des intéressants et il est aussi il est aussi dans la bêta utilisé alors utilisable en tout cas je sais pas si beaucoup de gens l'ont fait mais pour faire un ryroll une compétence avec l'occultiste d'une ligne d'une enfin de la fixe sur un objet légendaire donc vous avez la possibilité de révolte par contre ça vous est un propos eh ben on avait on l'avait pas et c'est ce qu'on pola donc c'est un compos qui est très intéressant très fort et qui va être nécessaire vraiment quand on va vouloir affiner vraiment au bout sont des armes légendaires d'armes ou les armures légendaires donc voilà c'est un on va pouvoir récupérer ce qu'on peut que dans cette activité là donc c'est cette activité là qui va être intéressante pour finir son kraft ensuite on va voir les world boss bien évidemment donc les world boss il est prévu et sa pop régulièrement sur les bêtas on avait vraiment un planning le world boss pas à telle heure etc mais en vrai les world boss risque de pop et une à deux heures à différents endroits donc bien évidemment les world boss ils ont leur propre zone pour de combat ils ont pas pop n'importe où en plein milieu dans des endroits pas prévu pour voilà pour que le combat soit le mieux possible ils ont leur propre zone pour se battre il va y avoir donc les world boss il était annoncé comme quelque chose de challenge en on s'est rendu compte pas que avec un peu de stuff on leur roulait dessus mais en tout cas voilà ils ont un niveau particulier et on arrive au niveau forcément et donc les world boss eux par contre ils vont offrir la possibilité donc il doute un compo qui est particulier qui est utilisé pour augmenter le nombre de chasse ils sont principalement reconnus pour faire ça bien sûr ils ont beaucoup de légendaire à en août et une cache hebdomadaire chaque fois boss classique l'eau supplémentaire mais hebdomadaire c'est pas toutes les heures mais sinon voilà il ya un bon trop de rob pour les légendaires il va y avoir le compo justement pour ajouter les chasses d'ailleurs ce compo là et aussi on peut aussi la voir dans d'autres activités comme faire les petites cavernes ce qu'on appelle des celliers ou même des et donc des coffres maudits alors c'est possible c'est pas à chaque coup on peut en avoir par contre la source la plus fiable à voir le compo là qui va augmenter les chasses avec les world boss en fait chaque activité va avoir une un compo particulier pour une amélioration particulière et c'est ce qui fait que du coup le jeu à nous et un petit peu à faire toutes les activités pour justement pouvoir être le plus complet possible et voilà donc du coup c'est ce qu'on va faire sur sur les war boss sinon la notre manière d'avoir une activité en game ça va être le pvp le pvp ça va être donc il va y avoir une zone réservée au pvp donc les joueurs vont pouvoir se taguer pvp ou non et dans cette zone a été annoncé qu'il y aurait une densité de monstres un peu plus forte que sur les autres maps et bien sûr une activité pvp pour ceux qui ont activé le pack pvp et donc en faisant cette activité donc pvp on va récolter des graines ou des graines de la haine ou des faveurs de la haine enfin voilà ça va être la monnaie il y aura une monnaie particulière pour le pvp et en fait cette monnaie elle va nous permettre enfin le principe général ça va être en tuant des monstres ou en tuant les adversaires vous allez faire louter des graines de la haine et ces graines là donc tant que vous les avez en tant que graines de la haine potentiellement et les perdre si on foutu et sinon il y aura un endroit une sorte de centuaire où il va falloir aller dessus cliquez dessus pour les convertir et convertir en monnaie spécifique alors c'est pas des obols ça va fonctionner cette monnaie va avoir plusieurs intérêts à deux intérêts la première c'est de faire des paris un peu comme les obols et la deuxième c'est d'avoir et skin voilà d'acheter des skins simplement donc donc voilà donc ça c'est l'activité pvp et donc sachant que quand vous allez cliquer sur le sanctuaire donc c'est pas instantané vous n'allez pas convertir tous vos graines en cette monnaie instantanément vous allez avoir un message qui annonce à tout le monde que vous êtes en train de convertir le vautocat donc potentiellement avec heures peut-être un indicateur sur la carte pour savoir où vous êtes donc il est possible bah voilà que ce soit compliqué ou pas si facile que ça de convertir ses tokens et donc du coup bah ça va forcer pvp justement si les gens ça vous êtes que vous êtes en train de faire quelque chose vous êtes un petit peu à la merci monde ils vont vous partent sauter dessus on voit là c'est l'activité pvp avec les récompenses qu'on a donc en termes de difficultés à ça va dépendre de votre stuff qu'il est pas recommandé d'y aller avec un full stuff bleu et solo donc voilà commencer d'abord à faire une autre activité au moins voir un minimum de stuff allez-y à plusieurs c'est le conseil que je peux vous donner sinon vous allez passer à cette quart d'heure dans cette zone et ensuite là donc la dernière activité donc la plus importante celle qui est considérée comme le vrai end game sont les fameux donjons du cauchemar donc les donjons du cauchemar qu'est ce que c'est alors que c'est considéré comme le contenu le plus difficile jeu donc ça c'est clair et les donjons du cauchemar en fait ça va être de refaire les donjons comme on les a fait en normal sauf qu'on va pouvoir ajouter des affixes supplémentaires dans le donge ils vont modifier le donjon alors c'est à fixe comme on va pouvoir les mettre ça va être avec ce qu'ils appellent des nightmare signe donc les marques du cauchemar c'est pas qu'elle va être la traduction exacte et donc c'est une marque du cauchemar on peut les douter qu'on va dans les activités qui est donné tout à l'heure et sinon il ya l'occultiste qui permet de l'encrafter donc on va pouvoir avoir la possibilité de les améliorer de les changer et c'est donc ces marques du cauchemar elles vont ces marques et donjons du cauchemar elles vont pointer sur un donjon particulier et une fois que vous allez sur le conjon vous allez faire le donjon donc il y aura des bonus et malus enfin surtout des malus mais on va dire des bonus pour les monstres et des malus pour vous pour voilà vous permettre d'avoir une expérience différente à chaque fois et en même temps que ce soit plus compliqué donc il ya plusieurs niveaux de marque et le niveau de marque va influer sur le niveau des monstres pour information il y avait sur ce qu'on a pu avoir comme information il ya 100 niveaux de marque et on ils ont dit que pour avoir une idée un niveau 66 de marque donner un monstre 120 de niveau 120 sachant que vous vous serez maximum niveau 100 donc voilà donc il ya quand même beaucoup de progression et et je pense que les derniers niveaux vont être très 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 compliqué avec voilà avec un passionné vraiment vraiment mon stuff donc voilà donc ça c'est l'activité il va être bâtir le plus effectif le plus fait alors il faut savoir une chose c'est une petite mécanique dans cette activité là c'est que vous allez rentrer dans le donjon en mode cauchemar vous allez pouvoir réapparaître un certain nombre de fois pas à l'infini et donc c'est à dire que comme si vous mourrez dans le donjon vous cliquez sur réapparaître à trois fois cinq fois je sais pas combien de fois mais ça va être limité si vous vois plusieurs l'avantage de joie à plusieurs c'est que si vous mourrez vous aurez écran pourrait apparaître mais si vous attendez un de vos potes et bien vous reste ça ne va pas compter comme une réapparition c'est à dire que là vous reste comme ça vous allez continuer à jouer mais ça ne sera pas compté comme une réapparition on va dire dans le dans la limite donc ça c'est un gros 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 avantage à jouer à plusieurs bas dans ce mode là parce que déjà ça va être le plus difficile il y aura des synergies à faire vous aurez bonus xp et en plus pour les rêves vous aurez vous avez compris vous voyez indéfiniment si vous avez la capacité de voile donc c'est c'est une très très bon c'est un très très bon end game apparemment il va avoir de la profondeur et dans cette dans ce mode là on va avoir des loupes particuliers on va voir toujours les légendaires et les autres objets et en plus on va voir les qui sont liés au système par en gros donc voilà je vous expliquerai un petit peu à quoi sert les glyphes d'art quand je ferai vraiment une vidéo sur le parangon mais en tout cas voilà sachez que là aussi on a une activité qui donne un loup de spécifiques en particulier j'ai trouvé ça bien qu'ils puissent faire une voilà une un ensemble d'activités avec chacune une petite spécificité notamment sur les doutes dans toutes les activités on va pouvoir voir on va pouvoir une bout de l'or pour avoir un xp et des légendaires pas des objets mais en plus tout ce qui est craft compo qui s'est amélioration d'objets ou amélioration du parangon on l'a dans une activité différente et ça c'est bien parce que du coup ça va nous permettre de faire plusieurs activités et à chaque fois récupérer quelque chose d'intéressant dans ces activités là aussi nous imposer de le faire parce que si on veut vraiment avoir une arme ou un objet vraiment amélioré au maximum il va falloir faire un petit peu ces activités là donc voilà c'est un pour et ou un compte comme vous comme vous voulez le prendre en tout cas moi je trouve ça plutôt sympa d'avoir un ensemble d'activités plutôt divers et variés pour un début je trouve c'est plutôt très correct ça fait au moins 4 à 4 activités selon si vous faites du pvp ou pas et donc du coup avec des voilà donc de l'outre peut ajuster et une manière de l'outil d'une manière aussi différente à chaque fois dans l'art de murmure on va pouvoir choisir la récompense quand on aura la cache dans le l tight dans les vagues infernales on va pouvoir voir en amont avant d'offre si c'est intéressant ou pas ou ailleurs et pas pour les systèmes de ton du cauchemar la balle à on sera plutôt aléatoire je sais pas si on va pouvoir choisir les donc voilà c'est un petit peu pour vous présenter tout ce qu'on sait à l'heure actuelle tout ce qu'on a pu voir alors des modifications qui vont apparaître en tout cas j'espère que très bientôt ils vont nous expliquer en quoi ça consiste réellement avec des images avec voilà et screen et c'est des vidéos pourquoi pas ça va être très intéressant de voir ça et de suivre ça avec en tout cas n'hésitez ne vous inquiétez pas et que les infos sortiront j'en parlerai je ferai une vidéo dessus et bah j'en parlerai aussi sur mon style voilà que je vais faire à chaque fois sur le chaque semaine sur bas sur les news du diablo 4 voilà si vous voulez suivre un petit peu les news des vidéos qui sortent des petites astuces un petit peu caché que on peut un peu de l'année un peu à droite à gauche à n'hésitez pas à me suivre déjà à me follow sur cette chaîne et aussi me suivre sur sur tord which à tous les soirs à partir de 22 heures voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ce que vous en avez pensé en commentaire et ensuite je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao